je crois vraiment on arrive au monde avec plein de choses avec un joyau à l'intérieur avec plein d'envie je pense aussi qu'on n'est pas vierge on pense qu'on est vierge quand on arrive au monde c'est pas vrai on porte les peurs les souffrances les frustrations les rêves des de ceux qui nous ont précédé donc on n'arrive pas vierge donc déjà on a un poids on est investi déjà de quelque chose on est habité par des choses qui ne nous appartiennent pas et en plus on subit les influences donc c'est pas facile de retrouver son chemin et je pense que je pense que l'aventure de la vie justement c'est retrouver son chemin pour retrouver ce joyau qu'on a à l'intérieur et ses rêves on porte à l'intérieur la vision et les rêves et en fait ce chemin il est beaucoup plus facile à retrouver qu'on veut bien le penser et une fois qu'on l'a retrouvé je vais dire que l'horizon s'éclaircit les choses sont plus faciles c'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît et je pense effectivement comme je l'ai déjà dit que c'est vraiment une histoire d'état d'esprit et une fois qu'on met la main sur le levier mais on se rend compte que peu de choses sont inaccessibles en vérité vraiment très peu de choses ça en fait la parole c'est pas anodin on parle du verbe créateur la parole la parole je veux dire on communique au delà de la parole le silence est éloquent mais la parole faire usage de sa parole c'est prendre sa place et participer au monde donc le verbe et la parole vraiment une place privilégiée si on veut devenir auteur de sa vie c'est à dire responsable grandir et s'autoriser à vivre la vie on rêve vraiment de vivre c'est vraiment ça et le verbe nous autorise à faire ça merci